Rebonjour mesdames et messieurs et rebienvenue dans cette boutique de Dota On voit encore une fois tous les items un par un, en tout cas tous les items qui valent le coup d'être regardés Et aujourd'hui on s'attaque aux items de casteurs Qu'est-ce que j'appelle les casteurs ? Ça va être typiquement des matchs plus agressifs, ce qu'on va appeler typiquement des carry intelligence Des personnages qui vont en fait faire le café et qui vont être principalement basés sur leur sort Qui vont faire beaucoup de dégâts avec leur sort, qui vont avoir beaucoup de stun, etc, etc Évidemment vous allez comprendre qu'il va y avoir pas mal d'objets qui vont s'entrecroiser Entre les objets pour support et les objets pour casteurs, c'est normal Mais je considère un objet pour casteurs des objets qui ne vont pas potentiellement aider la team Des objets qui sont pas foncièrement défensifs ou foncièrement sur la régénération Des objets qui sont beaucoup plus sur le contrôle des ennemis C'est pour ça que... voilà Bref, regardez mon autre épisode, regardez tous mes épisodes, regardez ma chaîne, donnez-moi des sous Et on commence tout de suite Parce que sinon je vais partir dans des tangentes, je ne vais pas m'arrêter C'est pourquoi j'ai hâte de vous présenter le premier objet qui n'est pas du tout un objet de casteur Même un objet beaucoup plus généraliste, mais encore une fois il fallait bien que je le mette quelque part Donc du coup voilà, vos gueules, la Ganymep Scepter Alors la Ganymep Scepter c'est un petit peu l'objet de référence de Dota C'est l'objet auquel vous tournez beaucoup de choses différentes C'est fait avec un Staff of Wizardry pour 10 d'intel Un Augur's Club pour 10 de force Et un Blade of Alacriti pour 10 d'agilité Et enfin un Point Booster qui donne 175 points de mana Et 175 points de vie Et donc sans grande surprise c'est exactement ces statistiques que le set trouvera une fois complet Sans ajouter rien d'autre Des stats donc qui sont principalement faites pour satisfaire tout le monde Parce que cet objet est littéralement pour tous les persos Plus ou moins Parce qu'en fait la Ganymep Scepter donne l'effet incroyablement puissant de faire Un truc Un truc, un truc différent pour chaque perso Ce qui fait que du coup je ne peux pas vraiment en parler dans cette vidéo Parce qu'il faudrait que j'en passe des heures dessus Traditionnellement la Ganymep Scepter améliore l'ultimate du héros En augmentant ses dégâts, réduisant le cooldown, la zone d'effet etc Mais ces dernières années Ice Frog est devenu un petit peu plus créatif disons Et a tendance à le mettre sur d'autres trucs Avoir non seulement pas seulement l'ultimate qui est boosté par la Ganymep Mais aussi tout un tas de machins qui va vraiment dépendre à chaque fois du personnage Avec des améliorations qui sont extrêmement spécifiques à ce dernier Ce qui fait que du coup je ne peux pas du tout vous le recommander Ou vous le déconseiller Parce que ça dépendra purement de votre perso Cela dit je peux dire seulement ceci Ganymep Scepter est en soi un très mauvais objet en termes de qualité prix Purement au niveau de ses stats Pour référence si vous voulez 10 points partout Si vous voulez 10 points de force, 10 points d'agile, 10 points d'intelligence Vous pouvez juste prendre un ultimate orb pour la moitié du prix Et ça suffira largement comme ça Effectivement même si aucune stat n'est perdue aussi Beaucoup de héros et notamment les carry agilité Préfèrent de loin acheter des dégâts Et seulement des dégâts Ce qui fait que justement ils préféreront l'agilité tout simplement Plutôt que la force ou l'intelligence dont les 3 caractères ils en ont un petit peu rien à foutre C'est entre autres pour ça que j'ai placé l'agilmep dans la catégorie des casteurs En plus d'avoir généralement des améliorations plus puissantes sur leur sort Ce sont aussi ceux dont le build peut généralement être plus flexible Et donc du coup permettre l'inclusion de ce machin On en reparlera de ce bad boy Mais seulement quand on parlera de chaque perso individuellement dans des vidéos Que je compte faire après cette dernière Bref on passe à la suite avec Laser Lens Alors ça aussi j'hésite à le mettre dans support au casteur Parce qu'en vérité ce machin entre vraiment dans les deux Mais la boutique dit casteur alors ce sera Casteur est à gueule Ça se fait avec un Energy Booster pour de la mana Une Void Stone pour de la régène de mana Et une recette à 600 pour un total de 2350 Ce qui est plutôt cheap En revanche les stats finales sont beaucoup plus élevées Tu récupères 450 points de mana au total Et 1,25 points de régène de mana Du coup ce qui est pas mal du tout pour le prix Même si bon c'est que de la mana quoi En plus de ça la Lens augmente la portée de tous vos sorts De 250 points de 250 unités Ce qui est mine de rien pas trop mal Alors tout de suite je me dois de préciser quelques trucs Comme par exemple le fait que ça n'augmente pas le rayon des sorts de zone Mais par contre ça va augmenter la portée dans laquelle la zone peut être lancée elle-même Et honnêtement j'ai pas grand chose d'autre à dire sur l'objet A part le fait que c'est un très bon ratio qualité-prix Et un effet qui est plutôt pas mal pour les supports à les casteurs Qui justement n'aiment pas trop rentrer dans le tas Et qui aime bien prendre leur distance entre la sécurité Et le chaos de la bataille et leur sort Des persos comme Skaraf Mage, Lina, Lyon et tout ça peuvent carrément utiliser ce petit boost D'autant que tous ces personnages construisent habituellement des arcane boots Que tu peux justement désassembler pour récupérer le energy booster Et ensuite faire la Lens avec Il y a aussi tout un tas de persos qui aiment bien lancer des sorts Mais qui ont des portées extrêmement courtes Je pense à Pudge ou Omni Knight par exemple Qui ne serait-ce que eux Ils ont des portées tellement courtes qu'un bonus de 250 C'est presque le double de ce qu'ils peuvent casser d'habitude Ce qui fait que dans ce moment là Tu sens vraiment la différence En bref, Laser Lens c'est un petit peu une extension logique Pour avoir plein de mana et plein de régén de mana Et aussi une certaine sécurité avec la distance Au prix de ne rien avoir d'autre du coup Juste de la mana c'est pas forcément dingue non plus en termes de stats Mais bon On arrive pour le coup enfin à un vrai item de caster Le Veil of Discord Alors lui c'est assez facile à construire Donald Talisman pour un paquet de stats Un Helm of Iron Will Ta mère Pour de la régén de vie et de l'armure Et une petite recette à 500 Ca fait un total de 2330 pièces d'or Ce qui est plutôt correct Et le Veil file donc un total de 6 de force 6 d'agilité 14 d'intelligence Pas mal 5 à la régén de vie Et 6 à l'armure Ce qui le rend au final Tu vas te rendre compte Extrêmement cost efficient pour le coup Et ça en fait aussi un très très bon objet Pour pouvoir survivre durant l'early game Ne serait-ce que grâce à l'armure Et aussi à la régén de vie Qui est assez importante L'objet est aussi un actif Fatalement Vous allez vous rendre compte Qu'au final tous les objets ont des actifs Plus ou moins dans cette catégorie Qui fait que tu peux faire un prout violet Sur une zone qui est très très large A grande portée 1000 de rayons Et tous les ennemis dans la zone Prennent immédiatement un debuff Pendant 16 secondes Ce qui est très long Qui va réduire leur résistance magique De 25% Et c'est là du coup Que tu vas te ramener Et que tu vas me dire Mais Gendriller Si les héros ils ont 25% de base de résistance Et qu'ils perdent 25% Bah ça fait 0% C'est super chouette non ? Et ben Non La bonne réponse en fait C'est 6,25% Alors Pourquoi exactement ? Je vous avoue que je suis pas totalement sûr Ça a forcément un rapport à voir Avec cette question de multiplication Dont j'ai déjà parlé plein de fois Mais Je sais pas exactement Donc voilà C'est carrément mieux que rien Cela dit Mais C'est pas 25% pur et dur C'est un petit peu moins Sans grande surprise donc Cet item est principalement pris Par des personnages Qui font beaucoup de dégâts magiques Fatalement Pugna Zeus Jakiro Phoenix Ce genre de machin Même si le Veil apporte comme je disais Tout un tas de stats plutôt sympa Pour pas très cher Et qui peut absolument être utile Pour un usage personnel N'oubliez pas qu'il va augmenter les dégâts De tous vos alliés Ce qui fait que c'est pourquoi Je m'interrogerais d'abord sur le fait que Est-ce que je suis ou non Le seul mec de l'équipe Qui fait des dégâts magiques conséquents Et après quoi Ça peut me donner plus ou moins envie D'acheter un Veil of Discord Cela dit encore une fois Ça se stack pas Donc comme d'habitude Demandez à vos alliés ce qu'ils font Si vous êtes bel et bien Le seul questeur du groupe Parfois d'autres objets seront préférables Des objets un petit peu plus utilitaires Dont on parlera plus tard Mais Étant donné les stats Étant donné l'armure etc Ça restera jamais une mauvaise option non plus En revanche A part quelques points d'armure Le Veil ne vous donne absolument Aucune option défensive Ce qui fait que du coup Si vous le faites Assurez-vous d'avoir votre espace personnel Autour de vous Sinon Ça risque de chier un petit peu D'ailleurs Si vous voulez de l'espace Y'a pas grand chose Qui fera mieux le taf Qu'un Neol Scepter of Divinity Ce qui est un long très très long Pour un item Qui est stupidement puissant D'ailleurs un item Qui se fait régulièrement nerf la tronche Mais on repassera pas là dessus Éhoul donne un petit peu Tout ce qu'Amago voudrait en fait Ça se fait avec un Staff of Wizardry Un Windlace Une Voidstone Et une recette pour 650 pièces d'or Tout ça pour un total de 2750 points de pièces d'or C'est pas donné Mais c'est pas une arnaque non plus Loin de là Le Staff donne 10 points d'intelligence 2,25 points de régime de mana Ce qui est massif Et 30 points de vitesse de déplacement Ce qui est toujours sympatoche Ne serait-ce que pour la régime de mana En fait Ce serait un excellent deal Mais L'objet fatalement a un effet Interactif Qui fait que tu peux cibler N'importe quel ennemi Ou toi-même Mais pas les alliés C'est toi-même ou les ennemis Qui fait que tu vas mettre la cible Dans un cyclone Pendant 2,5 secondes Dans le cyclone La cible est considérée comme bannie C'est-à-dire qu'elle est invulérable Et inciblable Et elle ne prend aucun dégâts Mais elle ne peut rien faire du tout Fatalement Ce qui compte d'ailleurs comme un stun Si tu regardes ça Si vous le faites sur un ennemi En plus de tout ça Ce dernier recevra également 50 points de dégâts Magiques à l'impact Ce qui est misérable Mais qui est plus symbolique Et c'est presque exclusivement pour ça Que ça a été fait Enfin un dernier effet qui se coule Qui n'a peut-être pas l'air comme ça Mais qui peut être assez important En plus de tout ça Le cyclone va appliquer une purge simple C'est-à-dire que tu vas enlever La plupart des cc Et des effets négatifs Ça implique donc la plupart des slow Ça implique les silences Et ça fait que du coup Les all-septeurs aient un excellent moyen De hutter contre l'Orchid of Malevolence Dont on parle juste après Cet effet coûte 175 points de mana Et 23 secondes de cooldown Ce qui est raisonnable Tu peux pas le spammer Mais tu peux carrément l'avoir Pour chaque teamfight Sans trop de problèmes Eulceptor est un objet Qui est stupidement puissant Qui va donner non seulement Une tonne de régénération de mana Qui est largement assez Pour la plupart des persos Pour tenir toute la game Et aussi un stun Alors un stun certes Un petit peu particulier Parce que tu peux pas vraiment En profiter pour taper la cible Pendant qu'elle est stun Mais un stun quand même Un stun durant laquelle Elle pourra rien faire Et un stun qui coûte Très très peu de gold pour le coup Ce qui est idéal Pour briser toutes les canalisations Comme un ultimate de Pudge Un epicenter Un black hole etc Ou même juste une téléportation Tu peux Eulceptor Un mec au loin Pour te rapprocher de lui Et lui faire sa fête Eulceptor un mec Pour le faire perdre du temps Et fuir Tu peux jeter un mec gênant Pendant un petit moment Pendant le combat Tu peux au contraire Tu peux le faire sur toi même Pour esquiver une quantité De merde hallucinante Qui t'arrive en pleine tronche D'esquiver des stun Ou des trucs qui font extrêmement mal Ca marche vachement bien A ce niveau là L'Eulceptor est aussi Très souvent utilisé Sur des héros Qui ont des combos Qui sont difficiles à placer Comme une espèce de moyen En fait de tenir en place La cible Pendant deux secondes et demie Des héros donc Comme Lina Elder Titan Invoker Enchant Apparition Et des tonnes Et des tonnes d'autres Grosso modo Tu montes dans le cyclone Tu redescends T'es mort C'est ça toute l'idée D'ailleurs Si vous avez tendance A vous faire souvent Défoncer la gueule A cause de ça Sachez qu'un des meilleurs Contres pour esquiver Ce genre de désagrément Qu'est la mort C'est paradoxalement En fait de faire ton propre Eulceptor Et d'utiliser Dès que tu redescends Histoire en fait D'esquiver les trois quarts Des combos de merde Parce qu'il time ça Les moments où tu redescends Pour la première fois Et pas la seconde En fait C'est un objet Qui est tellement puissant Qu'il est même utilisé Sur des persos Qui sur le papier N'en aurait rien à carrer Autrement Comme Bloodseeker Ou Shadowfiend Juste parce que Ça permet d'avoir Un stun à distance Pour placer leur combo Je dis pas que C'est un auto-include Systématiquement Mais Si vous êtes un caster C'est difficile D'être déçu Avec un Eulceptor Mais voilà En parallèle A l'Eulceptor On a aussi son cousin Qui est aussi Très très sympa Mais beaucoup moins Populaire il faut le dire Et qui est aussi Progressivement buff Histoire de pouvoir Rivaliser avec ce dernier Mais qui n'aura Malheureusement jamais Et la popularité Qu'il a lui-même Pauvre Rod Prisonnier dans l'ombre D'un autre bâton Qui s'attire tous les regards Mais qui Pourtant lui aussi Il a un grand coeur Mais qui devra se contenter D'une vie Emplie de médiocrité Où j'en étais en fait Ah oui Rod of Atos Un staff au fusarderie De bracer Ce qui est toujours Plutôt juici Parce que c'est beaucoup De stats rapidement Et une recette A 1000 pièces d'or Le tout pour un total De 15 de force 6 d'agilité 20 d'intelligence Et le tout pour un total De 3000 pièces d'or Pas mal Ça en fait du coup Et leur barre de mana Comme Batrider Ou Silencer par exemple Mais comme d'hab forcément On a un actif Cripple Tu lances une boulette de glu Sur un ennemi Qui l'immobilise sur place A une très grande distance Pendant 2 secondes Alors c'est un route Tout ce qu'il y a De plus classique pour le coup Tu vas l'empêcher De se déplacer Et interrompre Tout les sortes de mobilité Mais rien d'autre Le bâton a aussi 16 secondes de cooldown Ce qui est Plutôt court Pour un item activé Immobiliser un gus Pendant 2 secondes Ça a pas l'air Fabuleux comme ça Mais c'est largement assez Pour conclure une chasse à l'homme D'autant que la plupart du temps La portée de ce machin Est tellement grande Qu'il suffit que tu vois Le mec une seconde Et ça y est Son destin est scellé Si en plus de ça Tu donnes ce bad boy A certains personnages Dont le seul problème Avec les ennemis C'est le fait qu'il bouge Alors là C'est la fête à la saucisse Le personnage pour lequel Cet objet est vraiment Fait sur mesure presque C'est Skyrath Mage Qui peut placer son ultimate Juste derrière Histoire de faire un carnage Sur sa tronche A tel point d'ailleurs Que c'est en fait Le héros avec le plus de macro Du jeu Le héros qui est suspecté Le plus de cheater Dans le jeu En tout cas fréquemment Par les joueurs Parce qu'une fois Que t'as lancé le Rodofatos En fait Tu peux lancer tout le reste Comme un gros sale Et généralement Le mec crève d'un seul coup Autrement encore une fois Bah le Rodofatos C'est un paquet de stats tanky Avec dans l'intelligence Pour faire bonne mesure Et un relativement bon actif Ça devrait être probablement Plus populaire Et je pense pas Que ce soit un mauvais choix Si tu le prends Sur la plupart des magos Mais comme souvent Il y a aussi Parfois plus intéressant à prendre Donc du coup Faites votre choix Mais si vous voulez immobiliser le mec Le seul truc qui vous manque Et que vous voulez plein de stats derrière Rodofatos c'est parfait Du coup si Éoul Et Rodofatos C'est les deux cousins Qui se chamaillent Dans la famille On a le daron Qui règne sur les deux sceptres Dont je viens de parler Qui est le Size of Vice J'espère que j'ai rien dit C'est à dire Plus souvent appelé dans le milieu Le Shipstick Même si effectivement Ça fait bien longtemps Que ça n'a plus rien à voir Avec les moutons En dehors des petites cornes mignonnes Et le fait que si tu tapes Shipstick dans la boutique Tu trouveras Le Size of Vice Le Size of Vice Est un petit peu l'option de luxe De ces deux objets Supérieurs en tout point Mais il est aussi Beaucoup plus cher Ça demande un Mystic Staff Pour 2700 pièces d'or D'un seul coup Ce qui fait que de base Voilà c'est déjà presque Le prix du Rodofatos Un Ultimate Orb Pour 2150 Et une Votstone Pour 850 Ce qui en fait Le cinquième objet Le plus cher du jeu Avec seulement 5700 pièces d'or Autant dire que Votre support moyen Aura rarement l'occasion De se payer ça Chaque game La faute donne donc 10 de force 10 d'agilité 35 points d'intelligence 2,25 points de rachet de mana Et un actif Qui permet de transformer les gens Non pas en mouton Mais en cochon Ce qui est extrêmement décevant Je dois l'avouer La transformation Dure 3,5 secondes Ce qui est relativement long Période durant laquelle La cible ne peut rien faire À part trottiner Histoire d'être précis Sa vitesse de déplacement Devient 140 C'est à dire Pas rapide du tout Je rappelle que Le plus lent possible du jeu C'est 100 Elle est réduite au silence Ce qui fait qu'elle ne peut plus lancer de sort Elle est désarmée Ce qui fait qu'elle ne peut plus attaquer Elle est mutée Ce qui fait qu'elle ne peut plus utiliser d'objet En gros Il ne fait rien À part bouger pas vite Cet effet Prend 100 points de mana À 800 points de portée Et à une colonne ridiculement bas De 22 secondes Encore une fois La size of vice Est un petit peu Une option de luxe Un truc que vous allez faire En fin de partie Sur les magots Et les supports Afin de vraiment Pour enfoncer le clou Et d'avoir un autre Gros stone à balancer Sur une cible problématique Histoire de pouvoir La calmer pendant quelques secondes Ce n'est pas un bon item En termes de qualité Prix Mais c'est un bon item Au niveau de son effet Et du paquet de stats Qu'il va donner Pour seulement un emplacement Parmi ceux qui aiment bien le prendre En tout cas Qui ont les moyens de se le payer On peut compter Invoker Stan Spirit Et surtout Tinker Qui peut enchaîner les cochons Et qui est probablement Un des trucs les plus dégueulasses Que tu peux faire À un autre être humain Parce que pour le coup Tant qu'il a de la mana Le mec ne peut rien faire Celui qui est cochonné Restera cochonné Potentiellement Jusqu'à très très longtemps Et wouh On approche de la fin Encore un, deux ou trois Je ne sais plus exactement Kaya Un item tout simple Et en fait J'aurais limite dû commencer Ma sélection par lui Maintenant que j'y pense Ça coûte à peine 1950 pièces d'or Ce qui est enfin Un item relativement cheap Par rapport aux autres trucs Que j'ai présenté aujourd'hui Et ça se fait avec Un staff of wizardry Une robe aux magi Et une recette à 500 pièces d'or Et tout ça Ça donne 16 intelligences 10% d'amplification Des dégâts de sort Et ça réduit Toutes les pertes de mana De 10% Et quand je dis Perte de mana C'est au sens très très général du terme Parce que grosso modo Ça va réduire tous les coups En mana que tu vas utiliser De 10% Et ça fait que si un ennemi A la mauvaise idée De te faire perdre de la mana Ce qui est pas très très gentil D'une façon ou d'une autre Tu perdras 10% de moins Que ce que t'es censé perdre C'est ça l'idée Sans grande surprise Cet item est principalement Utilisé donc Par des casteurs Qui aiment bien non seulement Faire des gros dégâts Avec leur sort Mais aussi économiser un petit peu De mana au passage Donc du coup On comptera là dedans L'Eschrak Lina Jack Hero Queen of Pain Et surtout Storm Spirit Qui aime beaucoup Économiser sa mana Et tous ces bad boys Vont du coup Adorer la tonne de stats utiles Principalement l'intelligence Et tout le reste Pour un prix ridicule Qui sont apportés par l'Akaya Une augmentation de 10% Ça a pas l'air comme ça Mais c'est absolument pas rien du tout Si on compare ça Avec l'augmentation naturelle Qui est liée à l'intelligence C'est à dire que Tous les points d'intelligence Tu augmentes un tout petit peu Tes dégâts de sort C'est l'équivalent Plus ou moins de 150 points d'intel Et croyez moi Ces 10% Vous allez les sentir passer C'est un tout petit piquant Apporté comme ça Mais ça peut carrément Faire le taf Après il s'agit d'un objet Qui est relativement cheap Alors vous attendez pas A des résultats incroyables Le late game Cela dit Si vous êtes un spellcaster Offensif Et que votre principal problème C'est de burst Démoderfucker en face Le Kaya peut carrément Faire l'affaire Et vous donner tout ce qu'il vous faut Pour une misère En termes de gold En parlant de burst Si tu en as marre De voir une barre rouge Sur la tête de tes adversaires Dagon est probablement Le truc pour toi C'est un item à la fois simple Et un petit peu chelou Puisqu'il a des rangs Alors on va commencer par Dagon 1 Le truc que tu veux faire de base La recette est simple Un staff au Fouzardry Un old talisman Et une recette Qui pique un peu A 1250 gold L'objet final apporte donc 3 en force 3 en agilité Et un montant d'intelligence Qui va dépendre Du niveau de la baguette Qui part de 18 Et qui finira donc à 30 Pas des stats incroyables Donc pour le prix dans l'absolu Tu vas te rendre compte Au final c'est même plutôt bof Tu auras mieux fait De prendre la mystique staff Tout simplement Mais évidemment Tu es là pour l'actif Un actif d'une sobriété Exemplaire pour le coup Tu choisis une cible Ennemi fatalement Et tu fais un laser instantané Qui inflige 400 points de dégâts Avec 35 secondes de cooldown Alors Est-ce que c'est beaucoup 400 points de dégâts ? Ouais c'est pas mal Pour référence La plupart des dégâts de sort Que les personnages normaux Vont avoir C'est 300 points de dégâts Par vague Donc du coup Ouais on le sent passer Même si 35 secondes de cooldown C'est un peu long Ça sent passer Mais bien évidemment Tout ça ça va changer Quand la nation du feu Va attaquer Et on va commencer par L'upgrader cette Dagon justement Et pour ce faire C'est très très simple Il vous suffit de racheter Ce après quoi Chaque Dagon va du coup Augmenter d'un niveau Et tu peux faire ça Jusqu'à 4 fois Pour avoir une Dagon 5 au maximum Chaque niveau de baguette Va apporter 3 points d'intelligence en plus Augmenter la portée de 50 Augmenter le coût en mana de 20 Donner 100 points de dégâts en plus Par burst Et va réduire le cooldown de 5 secondes Tout ça pour atteindre Un total de 800 points de dégâts Total Sur 800 de portée Pour 250 points de mana Avec un cooldown de 15 secondes Alors Est-ce que maintenant c'est bien ? Euh Ouais Ouais carrément effectivement C'est presque l'ultimate de Lina Avec un petit peu moins de dégâts Mais aussi un tiers du cooldown Ce qui fait que du coup Ouais c'est carrément fat Avant que vous soyez trop excité Cela dit Je vous rappelle que tout ça Ce n'est pas gratuit Cela dit Vous avez payé 2715 pour la première baguette Au niveau 1 Plus 1250 gold 4 fois Pour arriver à ce résultat Ce qui fait que du coup La Dagon 5 est l'objet le plus cher du jeu Pour un total de 7715 gold Alors fatalement La grande question maintenant c'est Est-ce que ça vaut le coup Considérer le gold ? Et la grande majorité du temps Non En fait tu vas te rendre compte que Généralement ce qui manque à des casters Et donc ce qui typiquement va être complémenté par des items Ce n'est pas forcément les dégâts Ça ils les ont C'est plutôt les crowd control Des moyens de suivre aussi dans les fights Et donc du coup de ne pas se faire burst instantanément Ce qui fait que c'est pour ça que tu vas voir que beaucoup d'objets Permettent soit de cesser le mec Soit d'avoir des trucs défensifs Soit les deux comme les all-septeurs Dagon ne donne rien de tout ça Le seul truc qui est permis de faire C'est de burst encore un petit peu plus Voir éventuellement beaucoup plus Mais ça demandera énormément de gold aussi Je ne dis pas que c'est inutile Ce n'est pas le cas C'est juste que c'est beaucoup moins privilégié Que la plupart d'autres objets Qui permettraient de potentiellement Avoir un taux de victoire plus important Tout cela étant dit Pour certains héros qui n'ont rien à faire d'autre Que de choper une cible Et de la démolir le plus vite possible Comme Nyx Assassin par exemple Dagon c'est parfait Et c'est d'ailleurs pour ça Que tu verras des fois des Dagon Sur des personnages un petit peu furtifs Comme Nyx ou justement Boonty Hunter Parce que tu vas te rendre compte Que leur but c'est justement Ils se ramènent Ils flinguent le gars Et ils se cassent Même si je recommanderais éventuellement Une Littéral Blade Pour ces deux persos en particulier Mais c'est un autre cas Qu'on traitera dans un autre épisode En fait un truc particulier Avec la Dagon C'est que paradoxalement Plus ton équipe a de Dagon Et plus elles ont tendance A se révéler utile Parce qu'en synchronisant Tu peux instantanément Atomiser un carré un peu problématique En face dans une fight Avant même qu'il commence Avec très très peu de risques Parce que tu le fais à distance Le seul risque étant Si t'es un petit peu cynique Le fait que tu as dû faire Un Dagon pour ça C'est une stratégie Qui sent bon le fromage Mais eh Tant que ça marche Allez encore deux Orchid of Malevolence Oh ça c'est pas un item Que vous faites Quand vous voulez faire Copa Copa avec quelqu'un C'est un item Qui est assez cher Pour 4075 pièces d'or Mais c'est assez facile À construire aussi Parce que c'est plein d'objets Relativement cheap Deux Oblivion Staffs Et une recette T'as 775 gold Je galère moi aujourd'hui Les stats donnés Sont vachement intéressantes Par contre Puisqu'on a 25 points d'intel Pas mal du tout 30 points de vitesse d'attaque 2,25 points de régime de mana Et 30 points d'attaque Point Ça fait de l'orchid Un item qui est extrêmement efficace En fait pour des persos Intelligence Mais qui aime bien aussi Auto-attaquer Et il y en a pas mal Dans ce genre de cas Tu peux penser à Les Silencers Queen of Pain Windranger Stant Spirit Et plein d'autres comme ça Le bonus de régime de mana Est exactement comme les Oulcepteurs Ce qui fait qu'il est massif Et ça permet généralement A ce genre de persos De s'assurer à plus ou moins D'avoir mana infini D'autant que En attendant que leur kit Soit finalisé Ils peuvent très facilement Prendre des vieux sages masques Dégueulasses comme ça Et avoir un petit peu plus de régène Le temps que le truc se construise Et évidemment Y'a un actif Bah ouais Tu peux utiliser l'orchid Pour cibler un ennemi Et le réduire instantanément En silence Pendant 5 secondes Oul Ça fait mal C'est qu'un silence Vous allez me dire Alors du coup voilà Mais c'est long 5 secondes Et si vous êtes un mage Ou un perso Qui se base beaucoup Sur des sorts Pour typiquement T'échapper des fights Comme Weaver Vous allez vous rendre compte Que l'orchid Est un excellent moyen De vous casser les couilles Et ça la rend Exceptionnellement bonne Donc voire éventuellement Indispensable Dans certains cas Contre les rats Comme Nature's Prophet Anti-mage Ou même Umber Spirit Attention Linken Cela dit Mais normalement Ça ne devrait pas poser Beaucoup de problèmes Je n'ai pas fini Cela dit Histoire de pouvoir Te cracher dessus Quand t'as à terre Une fois l'effet expiré Tu vas prendre 30% de tous les dégâts Que tu as subis Pendant le silence Qui vont être infligés Sous une forme de dégâts magiques En burst Cet effet prend 100 points de mana Et n'a que 18 secondes De cooldown C'est stupidement puissant Encore une fois Orchid of Malvalon C'est donc un item Qui est excellent Pour un castor Très très agressif Parce qu'en plus Du silence Dont je viens de parler Cela va leur donner Plus de patates Sur chaque auto-attaque Et donc du coup De leur assurer Une source de dégâts Supplémentaires En plus de tout le reste Elle est aussi Très souvent prise Sur des persos Qui n'ont rien à voir Avec l'intelligence Mais qui la prennent Principalement Pour son potentiel De burst Et d'aussi De laisser la cible Sans aucune défense Ce qui est enfin Un item qui est excellent Sur Clinks Ou même certains slarks C'est dit Ça 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 Si jamais vous bouffez Les fesses avec cet objet D'ailleurs Vos meilleurs amis Et croyez moi Ils vont le faire Sont généralement Vos équipiers Qui vont sauter Sur le mother fucker Pour l'empêcher De faire ce qu'il veut Du bon ça c'est la théorie Une forme de dispel Comme par exemple Les oules septeurs Vous voyez Il revient tout le temps Ou carrément De l'immunité magique Avec la black king bar Même si c'est un petit peu Extrême cette fois-ci Quoi qu'il en soit L'orchide est un pic Qui est extrêmement récurrent Chez ceux qui veulent faire mal Et aussi pour avoir Un contrôle contre les mages Et les gens qui fuient Et tant qu'on y est Pourquoi pas passer A la version améliorée De l'orchide Qui est la blood form Ça se fait avec une orchide Une cristallis Un item qui donne déjà Des chances de critique Et une recette A 1000 pièces d'or Ce qui en fait Le second objet le plus cher Du jeu après la dagone 5 Avec 7205 Pièces d'or Elle donne pour le coup Presque les mêmes stats Que l'orchide Seulement avec 30 points De dégâts supplémentaires Et aussi un petit effet Qui te donne 20% de chance Sur chaque auto-attaque De crit pour 175% Des dégâts de ton auto-attaque Et en plus de ça Tu mets un méchant bonus Sur le soul rend Qui était déjà dégueulasse Ce qui fait que Toutes les attaques Sur la cible Déjà ne peuvent pas manquer Ce qui est plutôt pas mal C'est un moyen de lutter Contre des stratégies Fortement portées Sur l'esquive Et en plus de ça Toutes les attaques Infligées sur cette cible Ont 100% de chance de crit Pour 140% de leurs dégâts Ce qui représente donc Une potentielle augmentation De DPS de 40% Ce qui est toujours sympatoche D'ailleurs si vous vous demandez Sur le fait qu'effectivement Déjà ça te raccorde des critiques Qui sont potentiellement plus forts Comment ça marche C'est très très simple En fait tu vas roller d'abord Pour savoir si tu fais un critique A 175% de dégâts Et ensuite par défaut Tu réinfligeras 140% Seulement 140% Pas grand chose à dire là dessus Hormis le fait que c'est un petit peu L'extension de tout ce que leur kid Essaye de faire justement Des tonnes de dégâts Du silence etc Et que pour le coup C'est un petit peu La fusion parfaite Pour les personnages comme Clinks Qui recherchent essentiellement Des tonnes de DPS Meteor Armor Voilà un objet qui est Vraiment bizarre Et pour dire ça gentiment Qui n'a pas réalisé Son plein potentiel Depuis sa sortie Sa recette est assez facile A assembler pourtant Tu as un Augur's Club Un Staff of Wizardry Un Ring of Regen Et un Sage Mask Et un prix total Qui est relativement bas Avec 2625 pièces d'or Pour une espèce de fusion parfaite En fait entre la Force Et l'Intelligence Il donne des stats assez correctes Avec ça 12 de Force 12 d'Intel 4 de Regen de Vie 1,5 de Mana Ce qui est très très appréciable Surtout en fait Pour des Hero Force Qui veut un peu plus de Mana Ou des Hero Intelligence Qui veut un peu plus de vie Pour pas très cher tout ça C'est la partie active Qui est vraiment chelou Cela dit Tu peux l'activer Pour cibler une zone Et commencer une canalisation Pendant 2,5 secondes Sans bouger 0,5 secondes Après la canalisation Des Metteurs tombent du ciel Et frappent toutes les cibles Dans la zone Ce qui va faire Que tout le monde Va être stun là-dedans Infliger 150 points de dégâts Aux unités Et 75 points autour Et ensuite Pendant 6 prochaines secondes Ces unités vont brûler Pour 90 points par seconde Et des bâtiments 50 points de dégâts Par seconde Tout ça ennemi Bien entendu Ok Donc Si ce machin Touche un héros Ennemi Il affligera 2 secondes De stun Et un total de 150 plus 540 points de dégâts Donc 690 points de dégâts Pour les héros Et Et les unités aussi Et 375 points pour les tours La vache Ça fait super mal C'est super balèze Et oui ça l'est Quand ça touche Le gros problème Vous l'aurez à deviner C'est le fait que Si tu veux toucher Qui que ce soit Avec ces Météor Hammer Il va falloir que tu attends 3 secondes Entre le moment Où tu commences le truc Et le moment Où les Météors tombent Ce qui fait que du coup En plus de ça Tu vas devoir passer 2,5 secondes De minimum cloués sur place Ce qui Faut-il préciser Est rarement une bonne idée Justement Surtout dans la teamfight Certes vos ennemis Ne savent pas exactement Où vous canalisez le Météor Hammer Mais votre perso Fait face à la direction Alors du coup Au moins que vous fassiez Un play à 3000 de QI Ils peuvent relativement Facilement l'éviter C'est pourquoi en fait Cet objet demande très souvent Un setup Avec des héros particuliers Qui peuvent l'utiliser D'une manière ou d'une autre Souvent assez original Ça peut être par exemple Des héros qui vont avoir Un stun qui est très très long Ce qui va permettre du coup De canaliser ça de manière safe Histoire de remettre Une couche derrière Elder Titan est un excellent exemple Parce qu'il non seulement Il bénéficie des deux stats Mais en plus Il peut endormir pas mal de personnes Depuis très très loin De manière très safe Et un follow-up Avec un Météor Hammer Du coup est loin d'être dégueulasse Au contraire Ça fait extrêmement mal C'est un objet qui est aussi Très très populaire Chez certaines Nagasairn Qui utilisent le Hammer Pour follow-up Après leur ultimate Une fois qu'ils ont bien Stun tout le monde Triant aussi marche ça très bien Parce qu'en plus d'avoir Des tonnes de roots Il peut casser le machin Tout en restant invisible Ce qui fait que ça marche Plutôt bien depuis les arbres Et Phoenix peut faire Des trucs funky Où il peut dive Ou bouger avec son laser Comme ça Et utiliser le marteau Sur la zone quand même Et donc du coup Ça permet de frapper Des zones qui sont très éloignées Tout en étant super safe De loin Au final c'est un item Qui est super fun à utiliser Et que j'aimerais bien Faire plus souvent Je dois l'avouer Mais qui est aussi Très souvent difficile à justifier Parce que ça demande De faire en sorte Que les étoiles s'alignent Et le manque de consistance Peut facilement tuer un objet Dans le coeur des joueurs Ce qui fait que du coup Cet objet pour le moment Est un même Malgré un paquet de buff Qui fait que ça devient super bon Malgré le fait Que tu peux clean Des camps de jungle Extrêmement rapidement avec Parce que 690 points de dégâts C'est massif Voilà Généralement Quand tu fais un Meteor Hammer À les 3 quarts du temps Les mecs te disent Lol T'as vraiment fait ça Mais bon Si vous arrivez à le faire marcher Bravo cela dit Moi j'adorerais faire ça Mais comprenez Que ça ne rentrera pas Sur tous les persos Et enfin Dernier item pour les casters Promis juré L'Octarin Core Ça se fait avec un Mystic Staff Et un Soul Booster Pour un total de 5900 Pièces d'or C'est pas donné Et pour le coup Ça ne donne aucune stat de plus Que la fusion de ces deux objets À savoir 25 d'intel Et 425 points de vie Et de mana Et pour une fois On n'a pas d'actifs Par contre On a deux passifs Le premier passif Ça va être que Ça va te donner 25% De spell steal C'est à dire que 25% des dégâts Infligés par vos sorts Contre des héros Vont directement vous soigner Ce bonus tombe néanmoins À 5% contre les creeps Parce que sinon Bah ce serait un peu trop facile Tu te remettrais full vie En lançant un pauvre sort Sur une vague de creeps Et ce serait un chouïa péter Deuxième effet sympatoche Ça va redire Toutes tes cooldowns De 25% Que ce soit tes sorts Comme les objets d'ailleurs Donc du coup C'est toujours intéressant D'essayer de biduer à ce niveau là L'Octarine Core Est donc un objet Qui est très très cher Et qui peut En théorie Être utile pour tout le monde Mais qui bénéficie clairement Des personnages capables D'infliger des gros dégâts Avec leurs sorts Et qui peuvent profiter Donc de l'effet de soins Histoire de pouvoir tenir En plein fight On pensera bien entendu À l'Eschrak Qui font plein de dégâts En AOE Et qui adorerait Avoir des cooldowns réduits Mais le plus absurde C'est probablement Bristol Back Qui va non seulement Pouvoir spammer sa merde Encore plus vite Mais en plus Attendre un certain seuil critique Où il inflige tellement de dégâts A force de se faire taper dessus Qu'il va se soigner Quand les ennemis l'attaquent Ce qui a résulté En de très très nombreux Rampages accidentels Par des mecs Qui savaient pas exactement Ce qu'ils faisaient L'Octarine Core Reste énormément Un item qui est très défensif Il n'apporte au cul Juste un paquet de vie Et un paquet de mana Et beaucoup de personnages Ne peuvent simplement Pas rentabiliser ses effets Ce qui est pourquoi Par exemple Si votre personnage Est un carry AD Les 3 carrés du temps Ça servira à rien Cependant forcément La plupart des casters Pourront fatalement Trouver leur bonheur là-dedans De par la régénération de vie Qui va permettre Éventuellement de tenir Un peu plus son dry fight Et aussi de par la réduction De cooldown Qui sur certains personnages Peut faire des trucs Un petit peu Cauchemardesque Et on avance bien Dans ce bordel On a fini pour les casteurs La prochaine vidéo Je m'attaquerai A l'armure Ou en tout cas Ce que j'appelle la armure Ce sera tous les objets Défensifs Parce que l'armure Ça en fait certes D'elle est bien partie Mais il y a des tonnes D'autres façons de se protéger Dont des Beaucoup plus intéressantes Et beaucoup plus innovatrices Que simplement se blinder Avec des résistances De dégâts purs Je vous retrouve très bientôt Pour la prochaine D'autant que Les vidéos vont pleuvoir Dans les prochains trucs Parce que le reste De ces machins là Je les ai fait ensemble Du coup attendez-vous A en avoir ça chaque jour A partir de maintenant Amusez-vous bien les gars Et ciao à tous les amis